... Au sein du corps, on accueille beaucoup de patients également sur un plan psychologique, du fait du stress engendré par le voyage, la fatigue notamment. Lorsqu'ils arrivent, ils nous risquent de grands espoirs de passer la frontière. Le fait de la découvrir fermée, ça abolit vraiment ces espoirs-là. Et nous, on est vraiment présents dans cette transition-là, où ils commencent à s'en rendre compte. On accueille de nombreux patients avec du stress, crise d'angoisse. C'est vraiment une prise en charge sociale autant que médicale. Ça fait vraiment partie du travail de souhaiter la bienvenue, d'essayer de les accueillir au mieux et de réduire ce stress qu'ils peuvent ressentir notamment. Et la présence médicale de médecins du monde sur le terrain apporte vraiment un soutien à ces gens-là. Ils savent qu'ils peuvent venir 24 heures sur 24 se présenter aux tantes médicales pour y obtenir un soutien, ne serait-ce que moral et humain. Quand j'arrive au travail, souvent en dehors de la tente, les gens sont parfois agressifs. Ils veulent qu'on prenne en charge leur bébé le plus rapidement possible, parce que pour eux, c'est le plus malade du moment. C'est vraiment très important. Et je dirais que c'est la seule chose sur laquelle ils peuvent avoir un impact. La nourriture, c'est les NGOs qui la leur donnent. L'eau, c'est les NGOs qui la leur donnent. La sécurité, ils ne l'ont pas. Donc tout ça, la seule chose sur laquelle ils ont un tout petit peu de pouvoir, c'est que je vais me battre pour que mon enfant puisse voir un médecin. Donc à l'entrée de la tente, il y a beaucoup d'émotions qui se jouent. Et ce qui me frappe, c'est toujours, une fois que je les fais rentrer dans la tente, c'est ce soulagement parfois que je vois sur leur visage. Ça y est, on y est, j'ai réussi à faire mon travail de parent. Au moins, j'ai réussi à emmener mon enfant jusque chez médecin. Ça semble tout simple, mais dans les conditions du candidoménie, moi, je le remarque en tout cas. C'est quelque chose qui me frappe toujours. Ils nous arrivent de devoir faire appel à des ambulances. Le système d'ambulances grecque fonctionne quand même malgré la crise. Donc on peut se permettre de les appeler. Et en fonction de l'urgence, ils viennent plus ou moins vite. S'il y a urgence vitale, ils viennent rapidement. Ça nous permet de référer à l'hôpital le plus proche. Après, globalement, je dirais qu'en moyenne, on réfère 3-4 patients par shift, donc par garde, pour des choses plus ou moins importantes. Mais si on réfère, c'est qu'on ne peut pas les prendre en charge de manière optimale au sein du camp et qu'on a besoin de l'assistance des services sanitaires grecs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada